Bonjour à tous. Voici Gabrielle Vinette, animatrice de Cultiver l'innovation avec TETRA, des outils personnalisés pour la ferme et la cuisine. Ce podcast présente des solutions personnalisées pour surmonter des obstacles pour les personnes handicapées. Chaque épisode met en lumière un problème réel et suit les réponses de TETRA. TETRA conçoit des solutions créatives et surmonter des obstacles depuis plus de 35 ans. Ce podcast est une collaboration entre Ingenium, les Musées des sciences et de l'innovation du Canada, la Disability Foundation à Vancouver et la Société de TETRA de l'Amérique du Nord. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis rejoint par Paul Marich, le co-coordinateur pour le chapitre d'Ottawa de la Société de TETRA de l'Amérique du Nord. Paul est le co-coordinateur depuis 2015. Il était auparavant le co-coordinateur du chapitre d'Ottawa, mais a pris une pause. Après son retour, Paul s'occupe du côté des projets pour le chapitre d'Ottawa. Merci beaucoup, Paul, de me rencontrer. C'est un plaisir. Je suis heureux de participer. Commençons par ceci. Racontez-moi la naissance de TETRA. Eh bien, les débuts ont été plutôt inhabituels. La plupart des organismes sans but lucratif démarrent avec une mission, puis passent à l'action ensuite. Dans le cas de TETRA, le fondateur Sam Sullivan avait subi un grave accident et se déplaçait donc en fauteuil roulant. Ses amis lui ont dit, Sam, tu ne pourras pas rester dans ta maison sans notre aide. Ils l'ont donc aidé à faire des ajustements dans son domicile pour éliminer les obstacles. Sam a alors pensé que d'autres dans sa situation pourraient bénéficier d'une aide. L'idée de TETRA lui est venue de l'aide reçue de ses amis. Au cours des 20 années suivantes, Sam a ouvert des bureaux TETRA partout au pays afin de permettre à d'autres d'obtenir la même aide qu'ils lui avaient même reçue. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est TETRA? TETRA est une fondation dont l'idée est d'éliminer les obstacles qui nuisent aux personnes handicapées pour améliorer leur qualité de vie. Les bureaux de TETRA permettent d'assurer que nous disposons de bénévoles prêts à travailler gratuitement avec les clients qui ont des obstacles, qui sont surmontés et qui cherchent des solutions à leurs problèmes. TETRA j'emmène les clients à des bénévoles. Les gens ont ainsi la possibilité de recevoir les services dont ils ont besoin, d'obtenir l'appareil d'assistance dont ils ont besoin, sans payer de coût de fabrication. TETRA est strictement sans but lucratif et nous offrons des services très larges à nos clients. Comment en êtes-vous venu à travailler avec TETRA? C'est une histoire intéressante. J'ai été à la retraite ayant été chercheur scientifique et gestionnaire à Agriculture Canada. Ma femme cherchait quelque chose sur l'Internet et a vu une annonce pour un poste de coordonnateur à TETRA à Ottawa. J'ai envoyé ma candidature en 2015. C'était pour moi une occasion de contribuer pendant ma retraite et de redonner d'une certaine manière, puisque mon petit-fils à Toronto souffre d'arthrofibrose, un handicap considérable causant la contraction des articulations et l'affaiblissement des muscles. J'ai pensé, si lui reçoit de l'aide, alors moi, je vais en donner. Ainsi, en 2015, je suis devenu coordonnateur. J'ai constitué une équipe de bénévoles, j'ai fait des présentations et j'ai cherché des clients. Le bureau n'a cessé de croître depuis et je suis très heureux d'y être encore. J'ai pris une pause dans mon poste et je suis maintenant co-coordinateur, travaillant seulement sur le côté projet des choses. Comment fait-on pour recevoir des services de TETRA ? Le plus simple est de se rendre sur le site tetrasociety.org et de remplir le formulaire en ligne, qui est très simple. Il n'est pas nécessaire d'avoir la recommandation d'un médecin ou d'autres documents. Il suffit d'indiquer votre nom et de préciser, si vous le souhaitez, la nature de votre handicap est le problème que vous cherchez à résoudre. Puis, votre demande est transmise au bureau local. Dans de nombreux cas, selon le handicap, les gens demandent à un ergothérapeute, un physiothérapeute ou autre professionnel de remplir le formulaire pour eux. Et après avoir rempli le formulaire, combien de temps faut-il attendre pour recevoir une réponse? Au bureau d'Ottawa, on répond aux demandes dans les 72 heures. Un co-coordinateur répond « Oui, nous avons votre demande. Nous allons l'examiner et vous poser quelques questions. » Nous évaluons ensuite la demande et jumelons le client au bénévole qui semble le mieux convenir au projet, puis nous discutons d'un plan de conception. L'interaction client-bénévole est très importante puisque nous concevons pour cette personne. Nous concevons pour combler ses besoins. Et même si nous pensons qu'une idée est géniale, le client peut être de notre avis et il faut l'écouter. Son point de vue est essentiel. Quel est le délai moyen depuis le moment où on accepte la demande d'un client jusqu'à la fin du projet, lorsque le client est satisfait de tout? Il est difficile de répondre à cette question parce que le délai varie en fonction de la complexité du projet. Par exemple, nous travaillons présentement sur un projet qui dure depuis au moins deux ans. Il s'agit d'un homme qui souhaite faire du vélo en position allongée. C'est son objectif. Mais chaque petite modification de la structure en entraîne une autre et chacune doit être testée sur la route. Et le client et les bénévoles doivent continuellement déterminer ce qui doit être modifié. Mais le projet sera bientôt terminé et je suis sûr que nous allons avoir un client très satisfait. Mais je dirais qu'en moyenne, la plupart des projets sont achevés en deux ou trois mois. Dans certains cas, la solution existe déjà. Nous disons souvent, eh bien, si nous prenons cet objet de commerce et le modifions un peu, il fonctionnera pour nous. Ces projets peuvent être achevés en un mois. C'est une bonne moyenne. Mais revenons aux bénévoles. Pour ceux et celles qui voudraient donner du temps, que doivent-ils faire? Ces personnes peuvent joindre un coordonnateur ou une personne de leur entourage qui fait du bénévolat. Mais ici encore, le plus simple est d'aller au tetrasociety.org et de s'inscrire comme bénévole. Et bien sûr, quiconque veut travailler dans ce domaine doit faire l'objet d'une enquête de sécurité au niveau local. Nos bénévoles proviennent souvent d'universités et de collèges de la région. Zahra Mohamed, coordonnatrice organisationnelle, entre en contact avec les bénévoles et leur envoie les documents appropriés. Suis ensuite un entretien pour en savoir plus sur les compétences, l'expérience et les intérêts de la personne. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à ceux et celles qui écoutent ce balado d'un bout à l'autre du Canada? Je dirais ceci. Étant donné mes 7 ans à Tetra, si vous ou un de vos proches êtes confronté à une difficulté liée à un handicap, il y a habituellement une solution. La solution peut ne pas résoudre le problème à 100%, mais elle vous permettra sûrement d'améliorer votre situation, votre autonomie et votre qualité de vie, d'en faire plus dans un domaine donné. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous avons eu une cliente qui ne pouvait plus garder sa fille à la maison en raison d'importants problèmes liés à ses handicaps. Nos bénévoles sont intervenus et ont réglé une chose, puis une autre. Elle m'a justement écrit hier, me disant « Merci beaucoup, ma fille est heureuse, en sécurité et nous nous arrangeons bien ensemble à la maison ». Si vous pensez « Wow, je ne pourrai jamais faire ceci, je ne pourrai pas accomplir ça ». Cette histoire vous montre le contraire. Nous pouvons trouver un dénouement heureux pour la plupart des gens qui font appel à Tetra. C'est merveilleux. Cela indique que même si une personne n'est pas en mesure d'effectuer une tâche donnée, il y a de l'espoir. Tetra peut l'aider à devenir autonome et à accomplir cette tâche. Absolument. Ce sont des résultats comme ceux-là qui m'incitent à continuer et à avoir hâte de voir encore plus de progrès et de travail à Tetra. En effet. Merci beaucoup, Paul, pour cet entretien. C'était génial. Je vous en prie. C'est un plaisir de vous rencontrer et de soutenir la Tetra Society of North America. Merci d'avoir écouté Cultiver l'innovation avec Tetra, des outils personnalisés pour la ferme et la cuisine, avec votre animatrice, Gabrielle Vinette. Si vous souhaitez en savoir plus sur nous, consultez tetranation.org. Pour en savoir plus sur Ingenium, Musée des sciences et de l'innovation du Canada, vous pouvez visiter leur page Facebook chez Ingenium, leur Twitter chez Ingenium CA et leur Instagram chez Ingenium Canada. C'est tout pour cet épisode. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada